Le président de la République, Edris Debitno, je vous le disais en titre, a reçu le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Fakim Mahamat. Les questions de réforme de l'Union africaine et les différentes crises qui s'écouent au continent ont constitué l'essentiel des discussions. Nassour Nouditi. Cela fait exactement 7 mois que notre compatriote Moussa Fakim Mahamat occupe la présidence de la Commission de l'Union africaine. L'audience accordée par le chef de l'État, Edris Debitno, s'inscrit dans le cadre des échanges routiniers. Pendant une trentaine de minutes, le désormais ex-chef de la diplomatie tchadienne, actuel président de la Commission de l'Union africaine et le chef de l'État, ont fait le tour d'horizon des foyers de tension en Afrique. Le dossier, relatif aux réformes de l'institution continentale, n'a pas été également perdu de vue au cours des discussions. J'ai profité de mon passage à N'Djamena pour m'entretenir avec son excellence, monsieur le président de la République. Je lui ai fait le point sur le processus de réforme de l'Union africaine. Vous savez que le président Debit fait partie des chefs d'État, des trois chefs d'État qui ont été désignés par leur père pour superviser la réforme de l'Union africaine. J'ai également profité de cette occasion pour échanger avec lui sur un certain nombre de dossiers africains, notamment dans la zone du bassin du lac Tchad, ce qui concerne le G5 Sahel, la Libye, le Nord Mali et bien d'autres dossiers. J'ai donc profité de ce passage pour échanger avec son excellence, monsieur le président de la République, qui est enfin connaisseur des dossiers africains. Si Moussa Fakir Mohamed est venu rendre compte des activités de l'institution, il a néanmoins profité de l'occasion pour bénéficier des conseils avisés du président de la République, des conseils relatifs à la rigueur et à l'abnégation dans la conduite des affaires africaines.